Ma question s'adresse à monsieur, s'adresser initialement à monsieur le Premier ministre. La situation actuelle en Kanakie est plus que catastrophique. Kanakie est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de déjeler le corps électoral restreint, engendrant une succession d'actions révélant ainsi le désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant conduit jusqu'à la mort de six personnes. Je souhaiterais d'ailleurs en liminer et transmettre mes sincères condoléances à l'ensemble des familles kanak et non kanak ayant perdu un proche. Et je tiens à vous rappeler, monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Par ailleurs, je vous rappelle aujourd'hui que les quatre présidents de régions d'outre-mer soutiennent le territoire de Kanakie et sont unanimement favorables au retrait de votre texte. Il faut maîtriser l'histoire longue des peuples océaniens pour comprendre la colère qui grande en Kanakie. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer lors de la réunion de crise à Matignon le vendredi 17 mai, où j'ai particulièrement insisté sur le fait que le peuple océanien attachait beaucoup d'importance à la confiance et à l'authenticité des relations humaines. Or, la posture qu'adopte le gouvernement actuel rend tout dialogue avec le peuple. Nous sommes à ce jour face à des personnes qui ne se comprennent plus et qui ne comprennent pas. Pour rappel, le mouvement indépendantiste kanak et tahitien s'en aide en même temps et partage le même combat, celui de l'indépendance de nos peuples. Dès lors, il me paraissait adéquat et approprié d'intégrer des leaders indépendantistes polynésiens dans votre prochaine mission de dialogue en qualité de médiateur pour la paix. Toutefois, vous êtes resté évasif sur le sujet. Je réitère donc ma question. Comptez-vous intégrer M. Moïte Brudersen, président de la Polynésie française, à la mission de dialogue qui se rendra prochainement Kanakie ? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Mme Dominique Fort, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Chaillot, je voudrais évidemment, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom de tout le gouvernement, vous dire à quel point nous ressentons une envie de communiquer toutes ces pensées chaleureuses qui nous animent face aux sept victimes, dont deux gendarmes, que ces émeutes auxquelles ils ont donné lieu. Vous dire que nous adressons aussi notre soutien aux 86 policiers et gendarmes qui ont été blessés et dont nous tenons à souligner le courage, ainsi que le courage de toutes leurs familles. Ensuite, vous dire qu'en réaction à cette crise que subit le territoire calédonien, le président de la République a pris la décision la semaine dernière de décréter l'état d'urgence, vous le savez, afin que l'ordre revienne dans les plus brefs délais. Oui, vous avez raison, la situation est grave. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. C'est près de 3000 forces de l'ordre qui interviennent actuellement sur le territoire, en plus des forces de sécurité intérieure existantes. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Je vais y venir, cher monsieur, monsieur le président. Déjà, plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaire arrivées ce week-end, dont de nombreux militaires du GIGN, j'y viens et de policiers. Dans ce contexte, le gouvernement salue la parole des responsables politiques locaux qui ont appelé au retour de la paix civile et notamment celle du président de la Polynésie, Moetai Brosserson. Le débat institutionnel que vous appelez de vos voeux sur l'avenir du territoire va être mené et sera installé dans le cadre d'une mission que le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en train de conduire. Je vous remercie Madame la Ministre.